J'ai créé la librairie Loiseau-Siffleur en 2014 avec mon compagnon Philippe Suzaro, libraire et écrivain. J'ai un parcours dans le milieu culturel, donc j'ai appris le métier de libraire sur le tas. Ce n'est pas une librairie classique, c'est une librairie indépendante, mais on a associé le livre neuf sur une sélection d'éditeurs, le livre d'occasion qui était choisi, valorisé, rangé comme du livre neuf, et également de la belle papeterie-carterie. Et nous avons aussi proposé un programme d'animation littéraire, de rencontres d'auteurs. Moi je ne suis pas du tout issue du milieu de l'entreprise ni du milieu du commerce, mais j'ai voulu me former et être curieuse de tout, donc je suis allée me renseigner à différents endroits et je suis tombée sur la chambre de commerce et d'industrie. Et donc j'ai commencé à m'inscrire à une première journée découverte, donc c'était vraiment l'atelier découverte pour devenir entrepreneur. Ça m'a beaucoup plu. À la CCI, on propose des parcours d'accompagnement en termes de création-reprise d'entreprise. Et la première étape qu'on propose, c'est d'assister à une matinée d'informations qui s'appelle les 10 clés pour entreprendre, où l'idée c'est de faire le point sur tout le parcours d'une création-reprise d'entreprise pour vraiment valider l'étape du marché, des choix juridiques, fiscaux, sociaux, le prévisionnel, et ensuite la partie aide. Quand la personne ressent le besoin d'aller plus loin et du coup de se former pour justement se familiariser au vocabulaire de la création d'entreprise, avoir les bases en fait, elle peut suivre une formation, où là on est sur du collectif. C'est une formation qui s'appelle le 5 jours pour entreprendre, où en fait on va voir toute la partie cohérence personne-projet. Ensuite on va bosser une partie sur l'étude de marché, l'étude commerciale, où on va valider la faisabilité économique d'un projet. Après ça on va réfléchir à l'enrobage du projet, c'est-à-dire quelles formes juridiques on choisit, et quelles vont être les conséquences au niveau fiscal, au niveau social. Et après ça on va bosser sur la partie du prévisionnel financier, où là l'idée c'est vraiment de se rendre compte de la rentabilité d'un projet, en gros savoir est-ce qu'on va se lancer ou pas dans ce projet-là. J'ai eu un suivi sur vraiment l'aspect logiciel, comptabilité. C'est une question un peu cruciale en fait à un moment donné, parce qu'on sait que quand on monte une entreprise, la première année c'est toujours une année un peu blanche, mais après se pose vraiment la question de comment on fait, est-ce qu'on peut quand même sortir un peu quelques sous. C'est des vraies questions, c'est aussi la viabilité d'une entreprise. Donc ça elle m'a beaucoup aidée là-dessus, je suis allée le voir de temps en temps, on a repris les budgets. On propose des accompagnements individuels au montage du business plan. Sophie nous avait contacté justement pour monter ce fameux business plan. On a eu plusieurs rendez-vous en individuel avec elle, où en fait on a travaillé toutes ces différentes parties, pour qu'à la fin elle ait un business plan ficelé, et qu'elle soit prête à aller le présenter aux financeurs. Donc elle a parlé certes des banquiers, mais aussi éventuellement des organismes d'aide, comme les prêts d'honneur. Sophie est revenue nous voir à une période où elle était arrivée au constat que ses volumes de vente stagnaient, et c'était notamment lié à sa surface commerciale. Son local, qui faisait donc 45 mètres carrés, ne lui permettait pas forcément de faire rentrer plus de livres. Or, elle avait une clientèle qui elle était fidélisée, qui avait aussi une demande récurrente sur plus de neufs. Et donc elle s'est vraiment posé la question, d'une part de trouver un local plus grand, mais donc avec des charges plus importantes. Donc la question c'était de savoir, est-ce qu'au niveau de la rentabilité ça va suivre, mais également de changer aussi la stratégie commerciale, en s'accent plus sur le neuf que sur l'occasion. Par rapport au local en 2018 qu'on a trouvé ici, je me souviens toujours, on avait une proposition russonnière. Quand j'ai dit le montant à Christelle, de droite au bas, elle m'a dit, c'est pas possible, il faut se renseigner, ça me paraît trop élevé, tout ça. Et donc c'est comme ça qu'on a pris contact avec une agence Arthur Lloyd, et que du coup, de fil en aiguille, Arthur Lloyd m'a proposé ce local. Donc indirectement, c'est un peu grâce à Christelle qu'on a trouvé ce local en 2018. Donc je me dis que la Cécile me porte chance. Aujourd'hui, on a une apprentie depuis septembre 2020, et un CDD depuis mars 2021. Donc on est quatre. Et nous avons une opportunité de nous installer au local d'à côté, c'est-à-dire ce même numéro, 66. Et ce local fait 140 m², donc on va encore doubler la surface. Donc on est ravis. Voilà, on passe à un nouveau cap. Moi, ce que je trouve intéressant avec la Cécile, c'est que c'est des personnes qui savent très bien analyser, en fait, qu'est-ce qu'un budget, qu'est-ce qu'une entreprise, en fait. Enfin, en tout cas, les points importants, les points clés d'une entreprise. Et ça permet aussi d'avoir un regard extérieur, parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on est un peu tout seul à faire, si vous voulez, ces petits calculs. Et on n'arrive pas à prendre du recul par rapport à des chiffres. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi des possibilités d'avoir, par exemple, des consultations gratuites avec un avocat ou des choses comme ça. Non, c'est des petits gestes qui sont importants, parce que parfois on n'ose pas. On se dit, je vais regarder sur Internet, je vais trouver la réponse. Mais Internet, ça ne fait pas tout. Donc oui, moi, ça m'a vraiment été d'une aide précieuse. C'est évident. Pour nous, professionnels de la création d'entreprise, c'est vrai que c'est hyper plaisant de voir revenir comme ça les personnes qu'on a accompagnées. Ça nous montre déjà que leur entreprise continue. Et c'est vraiment une réussite. C'est chouette d'avoir pu les voir grandir et de pouvoir continuer à les voir évoluer, comme dans le cas de Sophie, qui déménage encore une troisième fois pour prendre plus grand et pour continuer cette belle aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada